Salut c'est Last Angel, j'espère que vous allez bien. Alors je fais cette petite vidéo pour vous montrer en fait le contenu auquel nous avons accès dans la bêta. Je ne l'avais pas fait avant parce que je n'avais pas le niveau requis pour débloquer suffisamment de choses intéressantes à vous montrer. Avant d'aller directement sur les pilotes et les motos, je vais vous montrer les options graphiques. C'est classique, au maximum on peut se mettre en élevé. J'ai tout mis au maxi et il y avait une personne qui m'avait demandé ce à quoi correspondaient les chiffres qui apparaissaient en bas à gauche. Alors en fait c'est le Framrat, je l'avais laissé activer pour voir à peu près ce que ça donnait, sachant qu'avec la synchro verticale automatiquement je suis bloqué à 59 à 60 fps, enfin fps près quoi, je suis à 60 fps constant. Ma carte graphique pour ceux qui n'ont pas acheté un oeil dans les options, c'est une GTX 1080 et comme processeur j'ai un Mi 5 et 2500K, voilà et 16 gigas de RAM et un SSD mais le jeu n'est pas installé dessus. Alors on va retourner pardon, donc on va aller dans ce qui nous intéresse ou ce pourquoi j'avais fait la vidéo au départ, c'est à dire le garage. Donc alors on va pouvoir aller voir les motos qui sont disponibles. Alors la seule nouveauté qu'il y a, c'est celle que vous avez vu dans la vidéo précédente, c'est à dire la FMX. Donc là on a la Baggy qu'on a vu depuis tout à l'heure, enfin depuis le début des vidéos, puis la Roach qu'on a vu également. Et la Foxbat donc on vient de débloquer. Et le quad qui est très joli. Alors je vais vous montrer ce qu'on peut bricoler sur chaque véhicule. Donc on peut modifier les couleurs, le carénage, les roues. Alors les couleurs, ça c'est pour modifier la couleur des roues évidemment, ça c'est pour modifier la couleur du carénage. Alors c'est simple, avec les gâchettes en fait, on choisit la couleur. Voilà, on va la mettre en rouge comme ça par exemple. Et avec le stick gauche, en fait on va choisir la teinte de la couleur qu'on a choisie. Donc là on va la mettre en rouge vif, comme ça. Alors là les roues, celle-ci, non c'est pas ce que je voulais vous montrer. Voilà, les roues, ici on peut débloquer avec l'argent qu'on gagne. Vous voyez, on a différents types de jantes. Il y en a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Voilà, donc moi je ne vais pas débloquer les autres pour l'instant. On va peut-être plutôt débloquer sur l'autre moto. Voilà, donc là la couleur, c'est le même topo, je ne vais pas vous le refaire. Par contre au niveau des carénages, on a du choix sur celle-là. Donc on a le carénage par défaut, après on a la première amélioration, après la deuxième amélioration. Donc là, il y a des conditions de déblocage. Là vous pouvez voir, c'est décrocher l'or sur mettre des tricks, décrocher l'or sur triathlon, etc. Donc en fait, il y a pas mal de contenus, mais qui sont sujets à faire des conditions, ce n'est pas toujours forcément de l'argent qu'il faut utiliser pour débloquer des accessoires. Alors au niveau des roues, c'est pareil. On en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit... On en a une de plus que sur l'autre, si je ne dis pas de bêtises. Et donc là, en revanche, on a soit des conditions de niveau, soit on va acheter, comme pour les premières, en fait, on avait juste besoin d'argent. Et après, là, vous voyez, il faut atteindre le niveau 40, 90, 150. Donc ça promet quand même des heures de jeu pour atteindre ces niveaux. Et on va vite fait regarder, parce que j'ai pas encore regardé, en fait, les carénages sur celle-là. Ouais, ok. Voilà, donc à peu près au niveau des véhicules, ce que je peux vous montrer pour l'instant, sachant que c'est une version bêta, qu'il y a des véhicules auxquels on n'a pas encore accès, et qu'il n'y a peut-être pas tout le contenu qui sera dans la version définitive non plus. Donc c'est vraiment cas-titres indicatifs. Après, alors, au niveau du pilote, c'est assez sympathique. Donc en fait, au niveau du pilote, on a différents types de pilotes. On a le Cyborg, l'Intrépide, le Paria, le Vigile ES, le Challenger, le Géologue. Et après, ça, c'est juste des têtes pour remplacer notre tête. Donc là, je sais que c'est pas encore accessible. Ça sera récupéré sur Uplay, je pense, avec des points Uplay qu'on aura gagné. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une tenue de base, par exemple, pour le Cyborg. Donc sa tenue par défaut, c'est ça. Et après, vous débloquez au fur et à mesure que vous avancez dans les niveaux. Là, ici, ça devait être débloqué au niveau 10, si je dis pas de bêtises. Vous débloquez d'autres tenues pour le Cyborg. Alors, là, après, ici, il faut atteindre le niveau 100. Ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, là, vous voyez le pantalon de base, on peut le remplacer par le pantalon du deuxième niveau. Alors, ça pourrait s'arrêter là, mais ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire un mix avec tous les personnages. C'est-à-dire, par exemple, si je veux prendre le pantalon du paria, je peux. L'intrépide, je sais pas si je l'ai débloqué, non. Je sais pas, parce que j'ai dû en débloquer d'autres, je crois. Non, c'est niveau 24, pas tout de suite. Le Challenger, on va pouvoir, par exemple, lui mettre le casque du Challenger. Le blouson, ici. Voilà. C'est assez sympa, moi, je trouve, le fait de pouvoir aller piquer des tenues. C'est-à-dire, ça permet de pouvoir faire pas mal de combinaisons. Et, alors, ça devait être... Non, c'est pas son blouson, lui, que j'avais pris. Parce qu'on peut aussi définir ses couleurs. Donc, en fait, là, vous appuyez sur la touche X. Et, hop, vous pouvez choisir la couleur, comme pour la moto tout à l'heure. Là, par exemple, j'ai envie de le mettre en rouge. Un rouge, voilà, c'est plutôt rose, ça. On va le mettre en rouge comme ça. Hop, là, j'ai annulé, pardon. Alors, hop, hop, on va le remettre en rouge. Pour coller mieux avec la moto. Merde ! Je suis désolé. A chaque fois, je veux valider avec le high. En fait, ça annule. Donc, voilà. Voilà. Donc, là, c'est bon. Donc, voilà, vous avez compris un peu le principe. Là, c'est pareil. Une fois encore, comme pour les motos, je ne saurais pas vous dire s'il y a plus de choix que ça. Ou si c'est ce qu'on aura dans la version de base du jeu. Ce qui est déjà, de toute façon, pas mal. Après, tout le reste, c'est bloqué pour l'instant. Pour la bêta, ce n'est pas disponible. Il y a l'accès au classement. Donc, le classement solo. Les performances qu'on a faites. Si on veut revoir, par exemple, des courses, on peut le faire également. Je vais vous montrer quand on choisit un parcours, par exemple. On va prendre un parcours. Ouais, si, on va taper là-dedans. On va prendre celui-là, par exemple. Mais ce n'est pas ce que je voulais faire, encore une fois. Je suis désolé. On va revenir en arrière. Pardonnez-moi. Donc, c'est X pour voir le classement. Donc là, on a notre classement avec... Là, pour l'instant, je n'ai pas d'amis qui possèdent le jeu. Donc, il n'y a que mon classement. Mais on peut voir le score en fonction des autres joueurs. Alors, si je reviens sur moi, je peux voir mon replay, par exemple, en appuyant sur Y. Ça, c'est assez intéressant. Donc, je vais vous afficher mon replay pour l'exemple. Je trouve ça assez sympathique. Ce qui permet, par exemple, de voir où on a merdé, à quel endroit on aurait pu faire mieux. Voilà, il y a un petit ralentissement à éviter, là, par exemple, que j'ai pu voir. Enfin bon, c'est assez sympa. Enfin, moi, je trouve que la fonction est assez sympa. On va arrêter là, parce que je vais vous montrer aussi autre chose. C'est qu'au-delà de ça, on peut, par exemple... On va prendre celui-là, par exemple. On peut, par exemple... Je ne sais pas ce que je voulais faire, encore une fois. Voilà. Donc, là, on va, pareil, dans le tableau des scores. Et, par exemple, on veut voir le premier, comment il a fait. Ou on veut voir son replay. On peut le faire aussi. Et ça, je trouve ça tout simplement génial. Donc là, on va voir le replay du joueur qui a fait le meilleur temps, qui est classé numéro 1. Et c'est intéressant, pour progresser soi-même, de voir un peu comment les autres... Comment jouent les autres, comment ils sont équipés, etc. Je trouve ça assez cool. Énorme, c'est énorme. Je respecte le mec. Voilà. Non, mais ce jeu est vraiment... Enfin, je trouve ça vraiment fun. Ce n'est pas très cher. Encore une fois, je ne suis pas payé pour vous le vendre. Mais j'ai pris tellement mon pied pour l'instant avec. Et je ne me suis pas encore vraiment amusé. Parce que j'attends vraiment d'avoir la version définitive pour exploiter le jeu au maximum. Je m'amuse juste à faire un petit peu n'importe quoi le plus propre possible. Mais voilà, c'est vraiment sympa. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux le jeu. Et puis à voir le contenu qu'on aura. Moi, je vous donne rendez-vous le 12 avril. Puisque là, je vais débloquer la compétition des cactus. Mais elle ne sera accessible que le 12 avril. Voilà. Et tout le reste étant indisponible pour l'instant. Puisque ça sera dans la version finale. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Ça sera avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt.